Bonjour à tous, c'est Patrick de la chaîne HPVB sur le bricolage. On se retrouve aujourd'hui pour parler des fameux joints silicone qui se trouvent sur vos plans de travail, de cuisine, ou sur vos baignoires en salle de bain, les douches, les éviers, tout ça. C'est une galère pour beaucoup de gens, donc je vais vous parler d'une solution que j'ai trouvée, qui n'est pas nouvelle. Dans un premier temps, on enlève le silicone avec cette pâte, qu'on met sur l'ancien joint, et qu'on laisse agir une demi-heure à peu près, et après avec une lame de cutter, ça vient tout seul, et on nettoie, on sèche, et après il n'y a plus qu'à. Voilà, alors n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes intéressé par mes vidéos, et à laisser des commentaires. Et puis on se retrouve en fin de vidéo pour quelques astuces. Alors la technique, c'est d'utiliser des lisseurs de joints, comme ça, ce sont des cales de plusieurs dimensions, et vous avez toutes les dimensions de joints qui sont marquées dessus, avec des petits chiffres, je ne sais pas si on les voit bien, vous voyez, là il y a du 14, là il y a du 12, là il y a du 10, et les arrondis comme ça servent à faire les joints plats, que vous faites comme ça, ici, par exemple. Voilà, donc il y a plusieurs dimensions aussi, et ça c'est pour les accès qui, pour les endroits qui sont très peu accessibles, derrière un évier par exemple, ou quand on fait un contour d'évier dans une cuisine, ou derrière une plaque de cuisson, c'est très pratique. Voilà, donc là je vais vous montrer comment on fait avec ces accessoires-là. Allez, c'est parti ! Voilà, c'est parfait le 8. Voilà, et après il suffit d'attendre que ça sèche, et puis voilà. Et alors l'avantage, c'est qu'on n'a pas le petit rebord ici, de chaque côté. On a vraiment le jouet qui forme un petit triangle, et qui permet qu'il n'y ait pas de petit rebord. Alors après ensuite on fait comme ça, là, on enlève ici un peu. Voilà. Ça c'est dit au fait que les carreaux ne soient pas posés correctement. Voilà. Voilà, il n'y a plus qu'à faire tout le reste. Je me suis rendu compte que 88% des gens qui visualisaient mes vidéos n'étaient pas abonnés. Donc soutenez-moi, abonnez-vous, et puis laissez un petit commentaire et un petit pouce bleu, ça fera plaisir. Alors je vous mets un lien des lisseurs de joints en bas de la vidéo, dans la description. ce n'est pas un lien d'affiliation, je ne gagne rien là-dessus. Et par contre, je vous invite aussi à regarder la vidéo de la marque du produit, qui est une vidéo très bien faite, très professionnelle. Voilà. Alors mes astuces, c'est que quand vous mettez le joint silicone, avec le pistolet à extrudeur, il faut pousser le joint, de façon à faire un joint régulier, et puis qu'il puisse bien rentrer dans les interstices. Donc il vaut mieux le pousser plutôt que de le tirer. C'est beaucoup plus facile. Et ensuite, je me suis aperçu que, en fait, avec les lisseurs de joints, quand je mets du liquide vaisselle, pour essayer de le lisser plus facilement, en fait, ça ne le lisse pas bien, je n'y arrive pas. Donc je le fais sans le produit vaisselle, et ça marche très très bien. En fait, c'est beaucoup plus simple. Là, vous pouvez voir que je suis en train de le faire avec le lisseur de joint et le liquide vaisselle. Mais ça ne marche pas, je n'y arrive pas. Voilà, ça c'est le joint avant, et ça c'est le joint après finition. Voilà. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, à activer la petite cloche, et puis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao !